Bonjour à tous, c'est l'interview numérique avec cette semaine Thomas Karolac, qui est le monsieur internet d'une grande radio, RTL, mais qui s'occupe aussi de RTL2 et de Fun Radio. Vous avez lancé cette semaine la nouvelle version de RTL2.fr, mais qu'est-ce que ce site peut apporter à internet qui est déjà saturé par la musique et les contenus sur la musique ? Justement, plus que de la musique, c'était l'occasion pour nous de proposer une nouvelle version d'RTL2.fr, élargie à un univers plus large qui est celui du pop-rock, très exactement, de la culture pop-rock. Mais vous avez choisi de ne pas diffuser de musique et de plutôt faire un magazine, d'écrire des articles sur l'univers pop-rock ? C'est les deux, c'est-à-dire que c'est à la fois évidemment un prolongement et un enrichissement de ce qu'est le média d'origine, la radio. Donc on y retrouve l'entrée principale qui est le direct, les émissions en replay, l'intégralité de l'univers des émissions de l'antenne. Et puis au-delà de ça, une autre dimension qui est celui du magazine, sous forme de traitement grand format de l'actualité de la culture pop-rock. Donc on va y trouver évidemment l'actualité des artistes et de la musique qui fait les moments forts de l'antenne d'RTL2. Mais à côté de ça, toutes les tendances et toutes les tendances qui englobent en fait l'univers pop-rock depuis les années 80-90. Donc les expositions, les BD, les séries, les films. Mais est-ce que ce n'est pas une stratégie de niche un petit peu pointue alors que les grandes plateformes vont s'occuper finalement maintenant de diffuser la musique et donc les radios ont quelque part perdu cette bataille ? Je ne crois pas. Je crois beaucoup, moi, à la valeur ajoutée qu'amène la radio. Deux parallèles par rapport à ce que vous évoquez là, c'est que par rapport aux plateformes de stream par exemple, on a la valeur ajoutée du média prescripteur. Donc on apporte une explication de texte en quelque sorte de la programmation musicale qu'on propose. Et ça, on va évidemment le renforcer en proposant des playlists de nos animateurs, d'artistes avec lesquels on va travailler plus en proximité. Du contenu autour pour qualifier. Du contenu autour pour qualifier, pour expliquer. Et puis je pense que c'est le propre du média radio, le propre d'RTL2 et un peu la signature du pôle radio RTL, qui est cette approche pédagogique de proximité simple, surtout pas élitiste. Voilà, par rapport à ce que peuvent être d'autres magazines justement sur ce segment-là. L'idée, c'est de proposer et d'ouvrir cette culture pop-rock à un plus grand nombre. D'accord. Sur la partie RTL, vous avez lancé l'année dernière une nouvelle version et vous dites que vous êtes le premier site radio. Mais en même temps, si on reprend tous les sites d'information, vous êtes, je ne sais pas, peut-être 15e. Est-ce que ce n'est pas illusoire de vouloir rattraper les premiers ? On a... Non, ce n'est pas illusoire. En tout cas, c'est un beau terrain de jeu sur lequel on a décidé d'aller. On est depuis 25 mois consécutifs premier site radio, effectivement. Maintenant, le fait d'aller sur ce terrain des sites d'actualité et de rentrer dans ce classement d'actualité est aussi finalement une manière de montrer, de démontrer notre stratégie, voilà, que je porte et sur laquelle j'ai des convictions, qui est la suivante. C'est que pour moi, la radio et les marques, nos marques, ont besoin de se transformer sur un univers concurrentiel web extrêmement fort, extrêmement large. Et donc, on se doit de s'adapter un peu à l'ensemble des usages. Donc, à la fois, proposer une expérience en son, ce qu'on sait faire par notre média historique, et puis en images, en vidéos, en textes. Et donc, au-delà de ça, c'est une manière d'aller sur un terrain, certes, oui, concurrentiel, mais porteur aussi pour nos marques. Sur un terrain comme ça, très bouché, où on a déjà des BFM TV, Le Figaro, Le Monde, etc., etc., qu'est-ce que peut apporter RTL sur le web, sur ce terrain-là ? Ce qu'elle apporte déjà, maintenant, on va continuer à le travailler. On sait qu'on est loin face aux acteurs dont vous parlez. L'idée, en tout cas, nous, le premier enjeu, notre première ambition, était déjà de rentrer dans le top 20 des sites d'actualité. On est aujourd'hui 15e. Voilà, la route est encore longue. En tous les cas, le premier enjeu, le premier objectif est atteint. Et après, ce que peut apporter RTL, c'est toute la légitimité de ce qu'apporte le média radio, déjà, au travers du traitement qu'elle a de la politique, de l'économie, du sport, de la culture. Donc, sur son ADN forte qu'elle a par nature. Et puis, c'est d'apporter, ce qu'on disait tout à l'heure, cette pédagogie, cet accompagnement qu'on fait sur des sujets d'actualité forts et qui est aussi notre signature. Côté grand public. Le côté grand public. On s'adresse à tout le monde. Comment est-ce que vous voyez la suite ? Disons, dans 10 ans, on a la convergence, tout le monde va sur le web. Est-ce que presse écrite, radio, télé, ça ne va pas juste être la même grande chose, des grands sites d'infos en continu qui seront tous pareils ? Alors, c'est sûr que je pense que c'est la même bataille pour tout le monde. C'est arriver à se transformer sur le digital. Et puis, je pense qu'on a tous un peu en tête cette notion de, finalement, média global. Voilà, c'est arriver à exister par notre marque et par différentes formes, différents contenus. Donc, oui, on va tous vers ça. Maintenant, je pense que notre moyen de nous en sortir, c'est, je raccroche à la marque parce que pour moi, c'est effectivement un élément extrêmement fort. On le voit aujourd'hui que, que ce soit pour RTL, pour RTL2 ou Fun Radio, la légitimité de ces marques-là dans leur univers n'est plus à faire. Et par rapport à ça, on a par contre à la travailler, à l'amplifier. C'est un peu tout le principe qu'on a posé aussi avec RTL.fr. Ça va être un grand défi pour tout le monde. Ça va être un grand défi pour tout le monde. Mais on se sent armé pour le faire. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, toujours pour l'interview numérique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada